Bonsoir Fabien. J'aimerais que l'on fasse un constat pour ces fêtes de fin d'année en termes de tests en pharmacie avec la recrudescence des cas positifs. Est-ce que les habitants se ruent sur les pharmacies ? Ah, c'est le beau. Nos pharmaciens sont en ce moment totalement investis, totalement occupés. Ils passent tout leur temps en fait à faire des tests. Il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a les vacances de Noël qui arrivent avec les dîners de famille et les gens qui veulent protéger leurs aînés. Donc c'est une très bonne chose. Il y a les tests qui ont une validité qui est passé de trois jours à un jour. Donc ça augmente la fréquence du besoin. Il y a l'Italie qui a demandé des tests même pour les personnes déjà vaccinées. Vous avez les gens qui souhaitent partir en vacances. Donc tous ces phénomènes ensemble. Et puis vous avez aussi, j'ai oublié, le nombre de cas positifs qui augmente. Donc le nombre de cas contacts, donc le besoin de tests. En fait, donc tout le monde se rue. Vous avez choisi le bon mot, se rue dans les pharmacies et demande des tests. On a une idée des résultats, pardon, ou du pourcentage de taux de positivité après ces tests ? Alors j'ai fait un rapide sondage en fait. Il semblerait qu'il y ait environ 5% de cas positifs en fait dans ces tests. Et quand je vous disais une augmentation très significative, en octobre il y avait à peu près 1500 tests par semaine réalisés par les pharmacies de Monaco. En novembre 1700. Il y a deux semaines, il y en avait 2700. Et la semaine dernière 4000. Et cette semaine, il suffit d'aller dans une pharmacie pour voir qu'ils ne font que ça. En termes d'auto-test, est-ce que les pharmacies en vendent beaucoup ? Dès qu'ils arrivent, ils partent. Oui, d'accord. Oui, oui. La réponse est claire alors. Comme ils n'arrivent pas à fournir assez de rendez-vous pour les tests antigéniques qu'ils font eux-mêmes, l'alternative c'est les tests. Et vraiment, il y a une pharmacie qui me disait qu'elle en avait vendu 3000 en une journée. Donc en fait, on peut aller dans une pharmacie, ne pas en trouver, aller dans l'autre, ça arrive dans une pharmacie, dans l'autre. Enfin, il faut être persévérant là aussi pour trouver des auto-tests. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir un auto-test que rien du tout. C'était ma question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ces auto-tests ? Est-ce qu'ils sont fiables ? Ils sont fiables. Les auto-tests aujourd'hui, oui, ceux qu'on vend à Monaco, ils sont certifiés par les organismes français, de qualité, même européens d'ailleurs. Donc ils sont fiables. On s'est rendu compte que les positifs dans les auto-tests étaient également positifs quand ils allaient se faire confirmer en PCR au centre anti-Covid. Donc ils sont fiables. Qu'en est-il de la vaccination ? Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination ? Je pense que la vaccination est la seule solution dont nous disposons aujourd'hui pour limiter la circulation de ce virus, limiter les contaminations de ce virus et surtout limiter les formes graves et limiter les réanimations. On voit qu'il n'y a personne en réanimation qui soit vaccinée ou quasiment personne, en tout cas à Monaco, qu'il y a des formes cliniques bien moins graves quand on est vacciné. Et il faut se faire cette troisième dose qui ramène la protection à 90-95%. Il ne faut pas hésiter à les faire vacciner. Un mot peut-être sur les pharmaciens et des pharmaciens qui travaillent comme ça, comme des marathoniens ? Ils sont comme des marathoniens. C'est vrai que ça fait deux ans qu'ils sont sur le pont avec ce Covid, qu'ils ont vécu le confinement, qu'ils ont vécu les masques, la recherche de masques de qualité. Et aujourd'hui, ils sont en train de vacciner, 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 eux, leurs équipes, leurs équipes, le centre anti-Covid, tout le monde. Ils participent réellement. Ils ont prouvé qu'on pouvait vraiment compter sur eux. Ils participent vraiment à la défense et la protection de la santé publique. Ils sont, je dois dire, assez épuisés. Mais ils sont là, ils sont présents et j'en suis très fière. En cas de doute, donc, allons nous faire tester Caroline Rougagnon. Merci. Merci.